Marcel Lujani est pépinierie sur la commune de Vescovato depuis une vingtaine d'années. Une exploitation fleurissante sur laquelle il cultive 50 variétés d'agrumes différentes. Mais depuis l'apparition de la Xylella fastidiosa, une maladie qui s'attaque à certains végétaux, les choses ont changé. Voilà deux ans que la Corse est considérée par l'Europe comme une zone infectée. Depuis, il est interdit de faire sortir certains végétaux de l'île. Depuis le janvier 2018, on ne peut plus envoyer sur le continent. Et pour nous, c'est quelque chose qui nous pénalise fortement, puisque cela représente 50% de notre chiffre d'affaires. Si ça doit perdurer, nous sommes condamnés à disparaître. Et comme nous ne voulons pas mourir, mais vivre, on fera tout pour se battre, afin que notre exploitation, qui emploie neuf employés permanents, et nous en avons cinq saisonniers, puisse continuer à perdurer. Une décision qui a donc des conséquences économiques. Avant l'arrêté, le chiffre d'affaires de la Pépinière fluctuait autour d'un million d'euros. Aujourd'hui, il est descendu à 500 000. Une baisse impressionnante, à laquelle il faut ajouter des investissements nécessaires aux zones infectées par la maladie. C'est le cas de cette serre dernière génération. Prix global, 100 000 euros financés à 50% par l'eau d'arc. Mais alors, la Xylella peut-elle aussi avoir des conséquences sociales ? Oui, pour Marcel Oujani. On commence toujours par le temps partiel. Ça veut dire qu'on va réduire l'activité de nos salariés. Ça, c'est la première étape. Et après, malheureusement, si rien n'est fait, on va au licenciement pur et simplement. Purement et simplement. Pour se défendre, la Pépinière rappelle que tous ses pieds sont cultivés en Corse et qu'aucun cas de Xylella n'aurait été recensé sur les agrumes. Dans le même temps, elle attend des dérogations de l'Europe pour pouvoir enfin exporter 40 000 pieds, qui patientent dans ses serres depuis plusieurs mois. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada